Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Point de vue. Alors aujourd'hui nous accueillons Joseph Outhiaye, qui est le deuxième vice-président des FDU in Yengi, le parti de Madame Victoire Ngawile, qui purge actuellement une peine de 15 ans de prison au Rwanda. Alors M. Outhiaye était élu le 13 septembre comme deuxième vice-président, et il est actuellement le plus haut représentant de son parti à l'étranger. Alors bonjour Joseph Outhiaye. Oui bonjour. Vous venez d'être élu à la vice-présidence des FDU. Alors vous étiez jusqu'à présent plutôt hors des projecteurs du grand public. Et pourriez-vous nous retracer en quelques mots votre parcours politique ? Je n'étais pas tellement hors des projecteurs, parce que j'étais comme s'est chargé de la mobilisation au sein du parti FDU, depuis pratiquement sa création. Et donc pour l'instant, si je pouvais résumer ma carrière politique, j'ai commencé l'activisme en 1995, dès qu'en fait les premiers réfugiés ont commencé à revendiquer le droit dans les camps de réfugiés au Congo. Donc j'ai été le tout premier porte-parole du RDR, Rassemblement pour le retour des réfugiés et la démocratie au Rwanda, en 1995. Et depuis, je suis resté en poste pratiquement jusqu'à la destruction des camps vers les années 96-97. Et qu'est-ce qui vous a motivé à exercer votre tout nouveau rôle ici ? Vous savez, le parti avait besoin d'un changement de cap. Un changement de cap tant sur le plan idéologique que sur le plan du leadership. J'ai estimé que, compte tenu de ce que je voyais, compte tenu de la fonction que j'exerçais, que j'étais capable de relever le défi et de donner au parti une nouvelle orientation. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Alors, ça a fait plusieurs années que les FDU et Nyingi existent dans le paysage politique rwandais. Quel regard portez-vous sur ces dernières années ? Et quelles sont, selon vous, les principales réalisations de votre parti ? Dans l'extérieur, on peut avoir l'impression que le bilan des FDU est mec. Mais de l'intérieur, pour quelqu'un qui a vécu ça depuis la création des FDU, je pense que le bilan est tout à fait positif. D'abord, pourquoi est-ce qu'on avait créé les FDU ? C'était pour essayer de rassembler l'opposition démocratique rwandais autour d'une même organisation, autour de mêmes objectifs. Et là, je pense que déjà, le fait d'avoir réussi à fédérer plus autour de trois formations politiques au sein des FDU, c'était déjà une réussite. Autre chose, il fallait donner plus de visibilité à l'opposition rwandaise, qui en avait tant besoin. La visibilité, on l'a donnée. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire, sans trop d'orgueil, que les FDU sont placés sur la carte médiatique et sur la carte politique de l'opposition rwandaise dans la région. Alors, dissension, division, défection, sont malheureusement les termes qu'on a souvent entendu parler au cours des derniers mois lorsqu'on évoquait les FDU. Est-ce que vous avez dépassé tout cela ? Et à défaut, quel est votre plan pour pouvoir dépasser et mettre fin à ces divisions ? Ça, c'est une question, je m'y attendais, c'est une question que tout le monde pose. Mais en fait, je ne pense pas que les dissensions, les divisions, soient l'apanage des seuls FDU. Je pense que ça fait partie du quotidien de l'opposition rwandaise depuis pratiquement les années 1995. Fondamentalement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de dissensions idéologiques. Il y a peut-être des dissensions, mais c'est au niveau de l'approche du leadership. Et ça, ça existe dans la plupart des organisations, je ne vais pas les citer. Quant à savoir comment je compte avec mon équipe gérer ça, d'abord, le congrès d'Allost a mis en place une structure, une commission chargée des litiges et une commission chargée de la discipline au sein du parti. Cette commission est chargée, entre autres, de voir toutes les questions qui ont occasionné les quelques dissensions qu'on a connues avec le leadership qui était là à l'époque. Donc, s'il y a quelqu'un qui estime qu'il a encore sa place au sein du parti, des portes sont ouvertes, la commission va l'accueillir, examiner son souci, éventuellement trancher. Mais je répète, ce n'est pas l'apanage des seuls FDI. Alors, vous avez un agenda avec un programme bien précis. Quelles sont les priorités qui figurent sur votre agenda ? D'abord, je dois vous dire que les priorités qu'ils avaient lors de la campagne électorale ont été bousculées en quelque chose par l'actualité qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la situation à la République démocratique du Congo. Mais au départ, j'avais trois priorités principales. La première priorité, c'était, comme je l'ai dit au début, de donner un nouveau cap au parti. Un nouveau cap sur le plan du leadership. Tout ça, on est en passe d'arrivée. Le deuxième objectif, c'était de rapprocher plus le parti à l'intérieur et le parti à l'extérieur. Parce que, comme vous le savez, depuis 2010, le parti est installé au Rwanda. Même si on n'est pas reconnu, mais le parti est là. Et le parti va y rester. Donc, nous avons une partie du leadership qui est là et une partie du leadership qui est à l'extérieur. Il s'agissait de supprimer ce bicéphalisme et d'installer une structure qui combine les deux. Ça aussi, c'est en place. Aujourd'hui, avec le nouveau comité qu'on a mis en place, on a une présidente qui est au pays, Mme Victorine Gavillé. On a un premier vice-président qui est au pays, Boniface Toyilmana. Et on a un deuxième vice-président qui est à l'extérieur. Et c'est moi. Le troisième objectif, c'est celui-là dont je dis qu'il a été un peu bousculé par l'actualité. C'était d'essayer de rapprocher encore davantage l'opposition rwandaise. Il est vrai que nous avons une plateforme avec les formations politiques RNC-FDI. Mais il est vrai aussi que les FDI ambitionnaient d'aller plus loin et de rapprocher encore davantage l'opposition. Il y a un groupe au sein du Thiel. Nous avons dernièrement agi un groupe de six formations politiques de l'opposition. Nous voulions aller au moins, au minimum, à ces six partis d'opposition et former un bloc encore plus étoffé. Donc ça, c'était la troisième priorité. Mais je répète encore une fois, c'est bousculé par l'actualité. Alors, vous parlez de réunir les partis politiques d'opposition. Jusqu'à présent, vous avez beaucoup travaillé avec le RNC. On a parfois reproché au FDU de perdre leur identité depuis qu'ils sont en coalition avec le RNC. Est-ce qu'il y a un changement de cap avec la nouvelle équipe ? Et si oui, lequel ? Encore une fois, c'est une question à laquelle on fait face très souvent. Ce n'est pas la première fois, effectivement, qu'on nous dit qu'on est sous la coupe des FDI. Il y en a même qui ont dit que chaque fois qu'on devait poser des gestes, qu'on devait demander le visa au RNC. Je pense qu'il y a une part d'exagération. Il est vrai que nous avons une plateforme. Mais il est vrai aussi que dans la plateforme, il y a des compétences communes qu'on doit gérer au sein de la plateforme, qui sont de la compétence exclusive de la plateforme. Mais comme il n'y a pas de fusion, ça veut dire que chaque formation politique garde son autonomie. Et là, j'y insiste. Ça faisait aussi partie des objectifs de ma campagne. Cette indépendance, elle est sacrée pour les FDI. Et il n'y a pas d'opposition. Je n'ai jamais entendu le RNC ou Amahoro disputer en quoi que ce soit cette indépendance de chaque formation politique. Ce que je vais faire, c'est d'encore rendre beaucoup plus visible cette indépendance du parti. Mais ça ne remettra en aucun cas, en cause, les priorités communes qu'on a fixées au sein de la plateforme. Il y a des résultats. Je pense que ce serait une erreur stratégique de les remettre en cause. Alors, actuellement, le Rwanda fait face à de nombreux problèmes. Je pense qu'on n'a pas le temps ni l'espace de tous les énumérer. Et si vous deviez mettre en avant trois principaux problèmes auxquels sont confrontés, auxquels est confronté le peuple rwandais, quels seraient les... Bon, écoutez, je vais peut-être te surprendre, mais le premier problème auquel le Rwanda, aujourd'hui, je vais bien dire, aujourd'hui fait face, je pense que c'est le mensonge. Le mensonge parce qu'on ne veut pas que le monde, que l'extérieur, sache ce qui se passe au pays. Je vais donner quelques exemples. Aujourd'hui, on nous dit que le Rwanda atteint l'autosuffisance alimentaire. Mais en même temps, lorsque vous passez Kigari, lorsque vous allez quelques kilomètres à l'extérieur de Kigari, il y a encore des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui meurent de faim. Est-ce que c'est normal, dans un pays qui se targue, d'avoir atteint l'autosuffisance alimentaire ? On nous dit que le Rwanda est champion de la démocratie. Dernièrement, vous avez entendu le président Kagame dire aux Nations Unies, inviter des gens à venir avoir des leçons de bonne gouvernance au Rwanda. Ça aussi, c'est un autre mensonge. Quelle bonne gouvernance y attire au Rwanda ? Je peux multiplier des exemples. Donc ça, c'est le premier problème. Je pense que c'est le mensonge. Le deuxième problème, c'est effectivement une distribution inégalitaire des richesses du pays. Il y a aujourd'hui deux mondes au Rwanda. Il y a un Kigari surdimensionné, un Kigari surdéveloppé et la population rurale qui aujourd'hui n'a jamais connu autant de pauvreté. Jamais. Donc cette distribution inégalitaire des richesses est à l'origine des distinctions politiques qu'on connaît aujourd'hui. On se bouscule, on se bat parce que cette richesse du pays n'est pas équitablement répartie. Le troisième problème qu'on connaît aujourd'hui, encore une fois, au Rwanda, je pense que c'est le mauvais voisinage qu'on a aujourd'hui. Le Rwanda aujourd'hui est entouré de pays qui sont aujourd'hui, qui se demandent combien de temps encore on va vivre avec ce petit pays qui les envahit, avec ce petit pays qui cause des ennuis partout. Avant l'arrivée du FPL, jamais, à aucun moment, le pays n'a connu des problèmes avec les voisins. Aujourd'hui, nous avons pratiquement des problèmes avec tous nos voisins. Aujourd'hui, le peuple rwandais se demande ce qui adviendra demain. Voilà, je pense que ce sont les trois principaux problèmes. Il y a d'abord le mensonge, une distribution inéquitable des richesses et un très mauvais bon voisinage qui, aujourd'hui, pousse la plupart des gens à faire comment quitter le pays. Ça fait 20 ans que des gens quittent le pays parce qu'ils se sentent insécurisés par ce régime. Vous semblez d'être dressé à un constat particulièrement négatif de la situation actuelle au Rwanda. Quelle est votre vision, quel est votre Rwanda idéal et quels moyens comptez-vous en mettre en œuvre pour pouvoir y atteindre ? Je ne pense pas que ce soit très négatif, je pense que c'est objectif. C'est simplement objectif. Quand il y a de bonnes réalisations, on les reconnaît. Quand il y a de mauvaises réalisations, en tant qu'opposition, je pense qu'on a le devoir de le dire. Quant à dire au Rwanda que j'envisage, si j'avais une baguette magique, si je pouvais le faire, je pense que la première chose à avoir, c'est que chaque Rwandais se sente à l'aise. Chaque Rwandais puisse s'exprimer librement. Chaque Rwandais puisse dormir chez lui sans être réveillé la nuit par des bruits de bottes, des agents de sécurité ou de l'armée. Ça, c'est la première priorité. Je me rappelle, avant les années de guerre, en 1990, jamais à Tchigali tu n'entendrais un coup de feu. Cette époque-là, je pense que des gens qui l'ont connu comme nous, on rêve encore de cette époque où on ne pouvait pas entendre les coups de feu, où on ne pouvait pas voir un seul militaire en armes qui circulait. C'est notre vieux temps, mais en tant que politicien, on doit aussi rêver. Je rêve à ce moment où chaque Rwandais pourrait retrouver la paix. Deuxième, on était un petit pays, mais on n'en voulait pas de fin. On n'en voulait pas de fin, parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de projets de développement, on avait beaucoup de projets de développement qui donnaient de l'argent à la population, qui faisaient que la petite agriculture de subsistance qu'on avait pouvait nourrir des gens. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la spécialisation de l'agriculture, qu'est-ce que tu peux faire avec que des baïs ? Qu'est-ce que tu peux faire avec que du manioc ? Cette spécialisation agricole, je pense, a tué l'autosuffisance qu'on avait. L'autre Rwanda que j'entrevois, on avait un petit pays, mais on était fiers de notre petit pays. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le pays était bien géré. Il n'y avait pas de scandale financier comme on a qu'on est aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, lisez les rapports de l'inspection du gouvernement. Et encore, c'est un rapport qui est censuré. Mais lisez un peu ce rapport. Chaque année, l'inspecteur du gouvernement fait des rapports en pointant du doigt les détournements de fonds, en pointant du doigt les dépenses non autorisées, en pointant du doigt l'argent de l'État qui n'a pas été recouvré, etc. L'année suivante, on revient encore avec les mêmes difficultés. Ça, on n'a pas connu. Ça, on n'a pas connu. Ça, c'était Rwanda que si, franchement, j'avais la baguette magique, au tiers, je pense, tout Rwandais a droit de rêver. Troisième problème, c'est, comme je disais, ce bon voisinage. On avait une vieille organisation, la CPGR, même si ce n'était pas parfait. Mais à l'époque, au moins, ça pouvait contenir des ambitions de chacun. On vivait en paix avec tous nos voisins. On pouvait circuler librement. On pouvait aller au Congo, on pouvait aller au Burundi. On avait de très bonnes relations avec pratiquement tous les pays. Ça, c'est une période de révolu. Aujourd'hui, il y a des noms d'oiseaux, il y a des insultes qui volent entre chefs de l'État. Vous avez entendu le président tanzanier se faire insulter, etc. Ça, ce n'est pas un Rwanda que moi, j'envisage en tant que politicien. Alors, vous semblez comparer par rapport à le Rwanda, comment c'était. Est-ce que vous pensez, vous voulez revenir plutôt à ce qui était avant la période actuelle ? Ou bien vous pensez à un nouveau Rwanda et corriger également ? Je peux être nostalgique, mais je ne peux pas aller jusqu'à dire que la situation était parfaite. Loin de là. Ce n'est pas ça mon intention. Mais simplement, je vais donner quelques éléments de comparaison pour montrer que, contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui, que la situation solaire quasi dorée, que ça, c'est faux. Mais sinon, je reconnais qu'il y avait des évolutions qu'il fallait faire, notamment au niveau de la participation à la gouvernance du pays. Ça, je reconnais. Et je reconnais qu'on avait besoin de multipartisme et je continue de plaider pour le multipartisme aujourd'hui. Ça, c'est une évolution qui devait se faire impérativement. Et je reconnais qu'il y a certaines réformes économiques qui devaient se faire en tant qu'économiste, je ne peux pas l'ignorer. Si on avait bien pensé, même la spécialisation agricole, si on avait bien pensé, si on y avait associé à la population, ça ne serait pas dramatique. Mais le problème, c'est qu'on n'y associe pas à la population. Et c'est ça que nous demandons en tant qu'opposition, que la population soit associée aux décisions qui la regardent. Alors, le Rwanda est parfois vanté à l'échelle internationale pour sa politique économique. Quelle est votre vision de l'économie actuelle et quels sont les éventuels changements qu'il faudrait y apporter ? Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit démystifier. Ça fait partie de la propagande de ce régime depuis des années. Il y a d'abord des indicateurs chiffrés, mais il y a aussi des indicateurs non chiffrés. Lorsque vous considérez, encore une fois, je vais peut-être faire une petite comparaison, dans les années avant l'arrivée du FPR, est-ce que vous n'avez jamais vu des étudiants rwandais aller faire des études en République démocratique du Congo, par exemple ? Parce qu'à l'époque, le niveau de l'enseignement au Rwanda était de loin supérieur à celui de la République démocratique du Congo. Ce sont plutôt les Congolais qui venaient à l'époque étudier chez nous et ils avaient des difficultés à suivre. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'inverse, pourquoi ? Parce que le niveau de l'enseignement au Rwanda, aujourd'hui, a baissé. Si le Rwanda était aussi développé, comment est-ce qu'on peut justifier, justement, qu'aujourd'hui, des Rwandais aillent faire des études en République démocratique du Congo ? Même chose avec l'Ouganda. Du temps où on était encore là, ce sont les Ougandais qui venaient travailler au Rwanda. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a des Rwandais qui recherchent la survie en Ouganda, qui y vont non pas pour des raisons de sécurité, mais pour des raisons économiques. Ça, ce n'est pas normal. Autre chose, le modèle économique que le FPR a voulu imposer, c'était en fait le modèle qui a été utilisé à Singapour. Mais Singapour n'a rien à voir avec la situation au Rwanda. La population de Singapour est à plus de 70% urbaine. Donc, si on développe la ville à Singapour, ça veut dire qu'on développe plus de 70% de la population. Au Rwanda, c'est l'inverse. Au Rwanda, plus de 80% de la population se trouve en milieu rural. Donc, lorsque vous vous concentrez plus de 80% des investissements à 20% de la population, ça veut dire que vous laissez les 80% qui restent. Donc, même statistiquement, si vous lisez les meilleurs économistes, si vous lisez même l'opinitule, une richesse qui est mal distribuée, c'est une richesse qui n'engendre pas une croissance économique comme il fallait. Donc, la situation qu'on nous décrit aujourd'hui, d'un Rwanda qui a fait des miracles sur le plan économique, c'est un mythe. C'est un mythe qui ne tient pas. Autre chose, aujourd'hui, qu'est-ce qui intéresse les économistes ? Les économistes, aujourd'hui, s'intéressent non pas au taux de croissance, c'est plus un éducateur économique valable. Les économistes s'intéressent à ce que l'on appelle l'indice de développement humain. L'indice de développement humain va plus loin que le taux de croissance, chiffré de chiffres, comme ils le disent. C'est l'accès à l'éducation, c'est l'accès à l'eau, c'est l'accès aux soins de santé, etc. Et sur ce plan, je ne pense pas que ce régime est quelque chose, franchement, à mettre sous la dent. Je reviens peut-être à l'accès aux soins de santé. On nous dit qu'il y a les mutuelles. Mais on oublie de nous lister les difficultés qu'il y a actuellement avec les mutuelles. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un accident à Kigali, originaire, par exemple, d'Okibuyé, il doit être transféré à Kiguyé pour se faire soigner, alors que, soi-disant, il dispose d'une mutuelle. Ça, ce n'est pas normal. Donc, pour dire que c'est qu'un mythe qu'on entretient, et c'est tout. Autre chose aussi qu'on n'évoque pas suffisamment, ce pays, ce régime, il est financé à plus de 60% par l'aide extérieure. Qu'est-ce qui se passe là le jour où il n'y aura pas cette aide extérieure ? Ce n'est pas un développement endogène, c'est un développement exogène. Le jour où on a des difficultés avec cette aide extérieure, et ça s'est remarqué, lorsqu'on a pris des sanctions contre le régime pour son agression contre la République démocratique du Congo, on a vu ce qui s'est passé. Le gouvernement a dû lancer des opérations de fundraising pour récolter de l'argent, parce que le gouvernement n'arrivait plus à faire son budget. C'est ça le miracle économique du Rwanda. Ok, je crois. On vous comprend bien sur cette question. Et je voudrais maintenant aborder une autre question qui est également à l'actualité actuelle de l'agenda politique rwandais, c'est que le problème des FDLR. Alors, ces derniers temps, dans la communauté internationale, on en a beaucoup parlé, en particulier dans les pays de la sous-région. Comment voyez-vous l'avenir de la déclaration de Rwanda qui fixe un ultimatum au FDLR pour des armées ? C'est vrai que la déclaration de Rwanda fixe un ultimatum au FDLR, mais c'est tout aussi vrai que la déclaration de Rwanda laissait une porte verte à la solution politique. Ce qui m'intrigue aujourd'hui, c'est la position de l'ONU qui semble ignorer cet aspect du dialogue politique et ne se consacre que à l'aspect militaire. Et pour moi, c'est une déception. Ce n'est pas que pour moi, c'est pour le parti dans son ensemble. Permettez-moi de revenir un peu sur le rôle de l'ONU au Rwanda depuis les années 90. Ce n'est pas la première fois que l'ONU, je pense, fait une erreur stratégique parce que c'est bien une erreur stratégique que les Nations Unies y vont commettre. On peut dire que depuis les années 90, l'expérience de l'ONU au Rwanda, c'est une succession d'erreurs stratégiques. Je vais peut-être être très long pour donner des exemples. Dès la signature des accords d'Arusha, vous vous rappelez que l'ONU a repris la gestion de ce qu'on appelait à l'époque le GOM, le groupe d'observateurs militaires neutres, qui a été remplacé par la MONIOR, la mission d'observation à la frontière rwanda-ougandaise. À l'époque, je me rappelle, le patron, c'était Dalair. Cette mission, ça a été un échec. L'objectif de la mission, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'armes qui passent de la frontière ougandaise au robert du FPR. Mais la frontière était un véritable passoire. Et ça, je le dis d'expérience parce que j'étais en Ouganda. Je sais de quoi je parle. Après la MONIOR, Dalair a passé la frontière, il est devenu chef de la MINOA. La MINOA, vous savez ce qui s'est passé. Non seulement, la MINOA n'a jamais pu contrôler les approvisionnements du FPR en armes à Kigali même, qui était supposée être une zone démilitalisée, mais encore, la MINOA, elle s'est retirée au moment même où on avait le plus besoin, au moment où le génocide commençait. La MINOA est revenue après la prise de pouvoir par le FPR. C'était trop tard. La MINOA se retrouve encore en 1995 à Tibero, lors des massacres des réfugiés. L'ONU était là et n'a rien fait. Il y avait des casques bleus. Les réfugiés ont été massacrés sous les yeux des casques bleus qui étaient là. On retrouve encore l'ONU en 1996, en 1997, lorsqu'on attaque les camps de réfugiés au Congo. Encore une fois, qui a été le premier à plier bagage, c'est le HCR, laissant les réfugiés à la merci des rebelles du FPR. Les réfugiés qui sont aujourd'hui au Congo, qu'on amalgame un FDLR, les 240 000 ou plus qui sont là, on peut dire que ce sont des rescapés de ces erreurs de l'ONU. Maintenant, si je reviens à ta question, la déclaration de Rwanda, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va débusquer les FDLR sans toucher aux 240 000 réfugiés louandais qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo et qui sont entremêlés avec ce qu'on appelle aujourd'hui ces FDLR. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour protéger ces réfugiés ? Rien du tout. On va encore assister à un massacre de réfugiés et qu'est-ce qui en restera encore de la crédibilité de l'ONU ? Rien du tout. Et qu'est-ce que vous réclamez concrètement à l'ONU par rapport à ce problème des réfugiés ? Ce que nous demandons aujourd'hui à l'ONU c'est d'écouter les actes locaux. Les actes locaux aujourd'hui c'est la SADEC. Les actes locaux c'est le gouvernement congolais, c'est la société civile congolaise. Ni la SADEC ni le gouvernement congolais ni la société civile congolais ne sont demandeurs d'une opération purement militaire qui ne serait pas accompagnée par une solution politique. Et ça je ne vois pas et je ne comprendrai jamais l'entêtement de l'ONU à vouloir imposer une solution militaire dont on sait d'avance qu'elle va se solder par un échec. Je ne comprends pas cet entêtement. Alors pensez-vous que la solution de rapatrier tous ces réfugiés on parle de centaines de milliers de réfugiés est possible étant donné que le Rwanda est déjà un pays qui fait face à des problèmes de surpopulation ? Non seulement il y a un aspect de surpopulation mais il y a aussi un aspect pratique. Ce n'est pas la première fois qu'on va procéder au rapatriement forcé des réfugiés. Ça s'est fait déjà en 1996-1997. Mais il y a des gens qui étaient rapatriés au Rwanda et qui continuaient à traverser la frontière et se retrouver en Tanzanie ou en Rwanda la solution de rapatriement forcé n'a jamais fonctionné nulle part au monde et cette solution ne fonctionnera pas non plus au Rwanda. Nous avons toujours dit en tant que formation politique que si on veut franchement mettre un terme à la crise des réfugiés rwandais il ne faut pas jouer sur un seul aspect ce qu'on appelle les push-mégeuses. Les push-mégeuses ce sont un dispositif de mesure qui force les réfugiés. Il faut plutôt des mesures qu'on appelle les pull. Pull c'est inciter. Inciter les réfugiés la meilleure solution c'est quoi ? C'est mettre en place des mécanismes à l'intérieur même du pays pour garantir la sécurité de ces réfugiés et pour les pousser à venir eux-mêmes parce qu'aujourd'hui on fait comme si imaginez un pompier un pompier qui est en intervention le pompier la première chose qu'il fait c'est pas attaquer sauvagement les flammes c'est aller identifier le foyer de l'incendie et s'attaquer à ce foyer de l'incendie. Aujourd'hui le foyer de l'incendie c'est pas la République démocratique du Congo le foyer de l'incendie c'est pas les FDLR le foyer de l'incendie c'est la situation à l'intérieur du pays les gens ont fouillis parce qu'il y a une situation à l'intérieur du pays qui est invivable et c'est là où on doit concentrer les efforts aujourd'hui l'ONI fait comme si il n'y avait pas de problème du tout au Rwanda mais qu'on m'explique pourquoi 20 ans après la prise du pouvoir de ce régime il y a encore des gens qui fouillent qu'on m'explique alors comment 20 ans après la prise du pouvoir il y a des gens qui disparaissent il y a des corps qui flottent sur le lac c'est ça le noyau c'est ça le foyer de l'incendie et c'est là où on doit concentrer les attaques alors parlons désormais de la présidente de votre parti madame Victor Ringaulé aujourd'hui ça fait 4 ans qu'elle est emprisonnée où elle purge une peine de prison de 15 ans comment va-t-elle tout d'abord bon écoutez bon elle va comme tous les autres prisonniers qui sont dans des situations aussi dramatiques à Tchigali la prison centrale de Tchigali n'a jamais été un paradis et ça ne sera jamais un paradis disons que ce dernier temps la situation quand même c'est un peu corsée parce qu'elle est subie des vexations qu'elle n'a jamais connues c'est peut-être à cause du procès qu'elle vient d'étanter auprès de la Cour africaine des droits de l'homme mais sinon il va bien le moral est bon je ne pense pas qu'elle puisse céder sur la pression dans ces conditions de détention et la dépression psychologique assez forte est-ce qu'elle est encore à même de diriger le parti nous croyons pleinement qu'elle a encore sa place dans la direction du parti et qu'elle en a les moyens il suffit simplement de s'assurer qu'elle soit en communication avec ceux qui sont à l'extérieur et ça je pense que ceux qui sont ses camarades de combat qui sont à qui galer le fond à merveille et donc j'insiste madame Victoria Ngavelet est toujours la même de diriger au parti pour autant qu'elle est une très bonne équipe qui l'appuie et concrètement actuellement comment ça se passe est-ce que c'est vous recevez des directives d'elle pour les orientations stratégiques du parti ou est-ce que c'est vous avec le vice-président du Rwanda qui décidez bah écoutez les orientations du parti c'est pas l'apanage d'une seule personne ça n'a jamais été le cas ça ne sera jamais le cas c'est l'apanage d'une équipe la décision qui est prise au sein d'une équipe madame Victoria Ngavelet en fait partie et donc tant que c'est une décision qui est faite en équipe incluant madame Victoria Ngavelet je pense qu'il n'y aura pas de soucis et si elle est bien entourée elle sera en mesure de diriger le parti et elle l'a fait Alors par rapport au Rwanda la prochaine grosse échéance politique est fixée à 2017 avec des élections présidentielles si votre parti est enregistré vous présenteriez-vous à cette élection présidentielle ? Non non parce que nous avons précisé nos conditions il y a un régime qui veut monopoliser l'appareil médiatique qui veut monopoliser l'appareil juridique qui veut monopoliser l'appareil sécuritaire il n'y a pas de conditions nécessaires pour qu'il y ait un scrutin digne de son nom et tant que nous n'aurons pas les garantis qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour garantir que les électeurs puissent aller voter sans qu'il y ait derrière quelqu'un en arme qui les intimide tant que nous ne serons pas sûrs qu'il y a un organe chargé de la gestion des élections qui soit totalement indépendante tant que nous n'aurons pas l'assurance que le gouvernement en place ne va pas s'ibisser dans la confection des listes dans la gestion de la pré-élection nous ne pouvons pas participer à ces élections ce serait une mascarade ce serait un fait valoir pour des élections dont on connaît d'avance le résultat alors si on suit actuellement l'actualité rwandaise quand on regarde les médias les discours du président notamment on a comme l'impression qu'il y a un processus en cours de révision de la constitution pour permettre à Paul Kagame d'exercer un troisième mandat alors pensez-vous que ce qui s'est passé récemment au Burkina Faso peut se reproduire au Rwanda si jamais il devait aller au bout du processus c'est pas qu'une intention je pense qu'il y a certains pas qui ont déjà été franchis dans le sens de la révision de cette constitution aujourd'hui c'est pas un secret il y a certains parlementaires de régime qui ont commencé à sillonner le pays notamment aller dans les écores et dans d'autres groupes organisés pour commencer à sensibiliser la population sur la nécessité de prolonger ou de modifier cette constitution ça c'est pas un secret c'est bien connu mais si je reviens à la question précédente ça c'est déjà une indication comme quoi ce processus même s'il y avait des élections serait déjà faussé d'avance si on veut modifier la constitution simplement pour accommoder les souhaits d'une formation politique pour permettre à une personne de rester indéfiniment au pouvoir c'est que même s'il y avait des élections on fera tout pour faire en sorte que cette personne reste au pouvoir et c'est ça justement l'une des raisons qui nous poussent à ne pas être de la partie à ne pas vouloir rejoindre un processus dont on sait d'avance qu'il est miné revenant maintenant à ta question les leçons attirées de l'expérience de l'Ottawa je pense que nos amis congolais commencent à justement tirer ses leçons et j'invite les lois aussi à faire la même chose il y a déjà certains sentiments au sein de la population que cette fois-ci devait être la bonne que cette fois-ci on ne devrait pas permettre à ce régime de manipuler la constitution qui est un document fondamental comme on veut s'il n'y a pas de règles s'il n'y a pas d'éthique en politique on assistera à ce qu'on a connu au Burkina Faso peut-être pas de cette manière parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le régime a quadrillé tout le pays on vient d'ailleurs de créer une nouvelle police pour aller encore une fois intimider la population ce qu'on appelle communément au Rwanda le policing c'est quoi qui remplace le local défense force mais en réalité c'est une police secrète comme ce qu'on a connu dans le régime communiste aujourd'hui chaque groupe de 10 personnes est encadré par un agent du régime mais je ne pense pas que c'est ça qui va empêcher la population de revendiquer ces droits ça prendra peut-être du temps mais ça va arriver quel message souhaitez-vous adresser au soutien international du Rwanda le message que je vais adresser à ces soutiens je pense qu'on l'a déjà fait je pense que le meilleur service qu'on puisse rendre à la population rwandaise c'est de permettre à cette population de s'exprimer librement sur le cours de la gestion qu'il veut de leur pays la seule façon de le faire c'est de pousser ce régime à laisser s'exprimer la population librement je sais qu'il y a des pays qui financent par exemple le système judiciaire je sais qu'il y a des pays de l'Union Européenne je sais qu'il y a des pays comme la Hollande qui financent ce système judiciaire je veux leur dire ça fait 20 ans que vous financez un système judiciaire qui ne fonctionne pas est-ce que c'est pas le moment de changer de cap est-ce que vous êtes en train d'aider la population rwandaise ou vous êtes en train d'aider au régime regardons un peu loin plus loin à long terme si vous voulez maintenir de bonnes relations avec l'Urwanda c'est avec le peuple l'Urwanda qu'il faut le faire c'est pas avec le régime le régime n'est pas éternel le régime partira un jour ou l'autre mais le peuple l'Urwanda est là pour rester donc ça c'est le message clair que nous voulons faire passer à ces pays qui aident aujourd'hui le régime il y a certains pays qui ont commencé déjà à se distancer je remercie ceux qui ont osé dire clairement que ce régime ne devait pas changer la constitution mais il faut que tout le monde le dise le tendon d'Achir de ce régime c'est ça le tendon d'Achir de ce régime c'est les soutiens étrangers sans ces soutiens ce régime ne peut pas tenir alors pour conclure vous aurez demandé quel message vous adresseriez au peuple rwandien c'est un message d'espoir je sais que la situation est dure je sais que la situation a trop duré mais je sais aussi qu'il y a moyen d'inverser la tendance il y a moyen d'inverser la tendance mais à condition que tout le monde soit de la partie le changement politique que nous voulons au Rwanda ne pourra arriver qu'avec le concours de tout un chacun le changement politique viendra dès l'instant où on se dira que malgré l'intimidation il est peut-être temps de se lever tous et de revendiquer nos droits parce que le changement ça ne reviendra jamais comme un cadeau le changement parfois ça se paye certains ont commencé déjà à payer notre présidente est en train de payer le changement parfois ça demande des sacrifices et ça toujours était le cas au Burkina Faso si on a réussi à faire réfléchir le président c'est parce qu'on a osé descendre dans la rue il y avait des risques on savait qu'il y avait des risques dans les pays arabes le printemps arabe il y a eu des morts il y en aura peut-être aussi chez nous mais ce sera peut-être repris à payer donc je répète c'est un message d'espoir ça a pris du temps je peux comprendre qu'on soit lassé mais je peux aussi comprendre que ces gens puissent réclamer que les politiciens aillent plus vite mais je les invite simplement à ce que chacun dès à présent apporte sa contribution et je suis sûr on va y arriver Merci beaucoup pour cette interview Joseph Fouquetier Merci aussi Sous-titrage ST' 501